Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. A la clôture des bureaux de vote, hier à 20h. Un taux qui peut changer, le comptage des voix se poursuit. Les conditions climatiques difficiles ont empêché l'acheminement des PV de dépouillement dans certains wilayas. Nous écouterons le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Deschalfi, dans cette édition. Un scrutin qui s'est déroulé dans de bonnes conditions, avec une influence notable des électeurs, notamment durant l'après-midi, jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, le constat de nos correspondants et envoyés spéciaux à travers le pays. La présence massive des journalistes étrangers, représentant des médias de renom, témoignent de l'intérêt mondial porté à cette élection. Tous saluent l'organisation d'un scrutin d'envergure dans le calme et la transparence. Et puis le groupe Sonalgaz, qui a procédé hier à l'approvisionnement du réseau tunisien en 1000 MW d'électricité, suite à une panne survenue au niveau d'une centrale électrique tunisienne. Il s'agit d'un chiffre record. L'approvisionnement a été effectué en un temps record également. Les détails dans quelques instants. Au Proche-Orient, la guerre Reza entre dans son douzième mois sans signe de répit. L'un des nombres des dizaines de martyrs et des raids lors de raids sionistes menés ces dernières 24 heures sur plusieurs localités de l'enclave palestinienne. Et puis le président de la République qui félicite le champion, Brahim Gendouz, pour sa médaille d'or dans l'épreuve du kayak 200 mètres de paracanoé aux Jeux paralympiques de Paris. Les Algériens qui se sont rendus aux urnes pour exprimer leur choix et lire leur nouveau président. 48,03% de taux de participation lors de la présidentielle anticipée qui s'est tenue hier. Le taux de participation qui reste provisoire à 48,03% au niveau national et 19,57% pour la communauté nationale établie à l'étranger à la clôture des bureaux de vote hier à 20h. Des taux de participation annoncés par le président de l'année, l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi, propos recueillis par Nihla Bekhalas. Nihla Bekhalas Nihla Bekhalas 48,03% pour le taux de participation nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi, en a donné les raisons et sur lesquelles revient ce matin Nihla Bekhalas. 48,03% pour le taux de participation nationale et puis 19,57% pour le taux de participation de la communauté algérienne à l'étranger. Mais attention, ce ne sont là que des résultats partiels de participation aux élections établis à 20h à la fermeture des bureaux et centres de vote. Il n'y a donc pour l'instant pas de résultats définitifs fournis par la Nih. Les raisons de ce retard incombent au mauvais temps selon le président de l'autorité. Mohamed Chorfi évoque des inondations dans certaines wilayahs comme Taman Rassat et Taraf, ce qui a retardé l'acheminement des PV vers la Nih. Les 48,03%, la moyenne de participation annoncée, n'inclut pas donc ces deux wilayahs donnés comme exemple par Chorfi. Pareil pour la moyenne de participation aux élections de la communauté algérienne établie à l'étranger. À 20h heure locale, cette moyenne était de 19,57%. Mais l'étude des procès-verbaux s'est poursuivie après 20h. Résultat là aussi, le taux de participation n'est pas définitif selon Mohamed Chorfi. Cette opération d'étude des PV n'étant pas terminée hier à 20h, elle se poursuivra. Pour prendre fin aujourd'hui, a affirmé Mohamed Chorfi, le numéro 1 de la Nih, rappelle dans ce cas les 72 heures comme délai légal accordé par la loi. Et sur les taux de participation et le déroulement du scrutin au niveau des wilayahs, nous vous proposons ce matin un tour d'horizon avec nos correspondants et envoyés spéciaux à travers le pays. Première halte ce matin, la Saurah, la population de la ville de Béchard, a répondu à l'appel du pays en influant au niveau des bureaux de vote, en force d'ailleurs dans le but d'exercer son droit électoral et marquer sa présence. Le compte rendu de notre envoyé spécial Hamza Rahmoni. Ces élections présidentielles se sont déroulées dans de très bonnes conditions au niveau de la wilayah de Béchard. 177 384 électeurs inscrits, répartis sur 63 centres de vote, et qui comptent un global de 436 bureaux de vote, dont 4 bureaux itinérants. Miloud Massayi, délégué adjoint de l'autorité nationale indépendante des élections, nous parle des conditions dans lesquelles s'est déroulé ce scrutin présidentiel. Pour la population locale, ces élections présidentielles sont d'une extrême importance pour l'avenir du pays. Notons que la population de Béchard a défié les conditions climatiques difficiles pour se rendre en force au bureau de vote afin d'exercer son droit électoral. De Béchard Hamza Rahmoni pour Al-Géchin 3. Direction Médéa, 35%, c'est le taux de participation communiqué par notre envoyé spécial, Sid Ahmed da Fethi. A Médéa, plus d'un tiers des électeurs ont répondu présent en s'inquiétant de leur devoir électoral. La wilayah de Médéa a enregistré un taux de participation exemplaire lors de l'élection présidentielle qui vient de se dérouler, selon les propos de M. Haroun Orouan, coordinateur de l'autorité nationale indépendante des élections. Cet événement démocratique, accueilli favorablement à travers toutes les daerahs et communes de la région, s'est déroulé dans des conditions remarquables. Comme nous le dit M. Haroun Orouan, On a accepté l'annonce des résultats officiels au cours de la journée par le président de l'autorité indépendante nationale des élections. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les citoyens de la ville de Médéa n'ont pas manqué ce rendez-vous des élections présidentielles. De Médéa, Sid Ahmed Fethi, à la chaîne 3. Et sur le déroulement du vote dans la wilayah de Gherdaya de Mni'a, ainsi que la courbe de participation enregistrée durant cette journée électorale, le correspondant permanent de la chaîne 3 à Gherdaya Mahfoud Karkar. Les présidentielles anticipées se sont déroulées dans de bonnes conditions à la wilayah de Gherdaya, où un important dispositif a été pris en collaboration avec différents secteurs, alors que Gherdaya recense 201 184 électeurs répartis sur 120 centres et 585 bureaux électoraux. L'année a annoncé les taux de participation, commençant par 3,93 % à 10 heures du matin, arrivant à 38,38 % dernier taux préliminaire. De leur part, les citoyens de la wilayah de Mni'a ont vécu les présidentielles, dont ils espèrent avoir plus de développement pour leur région, premier wilayah à part entière en 2019. Alors que Mni'a recense 45 996 électeurs, répartis sur 24 centres et 123 bureaux électoraux. Parmi les électeurs était le citoyen Haji Abdelkrim Bakrawi, de Hassil Gara, âgé de 119 ans, qui a insisté sur l'importance de l'échéance électorale dans l'édification de l'Algérie. L'année de Mni'a a déclaré que le taux préliminaire de participation était de 42,50 % à la fin du scrutin, qui s'est déroulé dans de bonnes conditions organisationnelles. Et rappelons que les représentants des permanences nationales des candidats à la présidentielle se sont félicités hier des bonnes conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin à travers le pays. Au plan de la couverture médiatique, tous les moyens ont été mobilisés pour faciliter la mission des journalistes dans la couverture de l'élection présidentielle. Les médias qui relèvent les facilités et les conditions de travail qui leur ont permis d'ailleurs de suivre en temps réel le déroulement du scrutin sur Raya Roslana. Les journalistes de la presse nationale et étrangère ont mis en avant les moyens mobilisés pour faciliter leurs tâches, affirmant l'intérêt accordé à ce rendez-vous. Samia Boulehbel, journaliste au quotidien Moudjahed. Toutes les conditions sont réunies pour assurer un événement aussi stratégique et décisif, dans de meilleures conditions. Il y a une mobilisation importante de la part de tous les citoyens qui sont aujourd'hui conscients de l'importance de cet événement. L'événement va s'inscrire dans une voie de développement pour un changement au futur. 1500 journalistes, dont plus de 100 de 20 pays étrangers, ont couvert ce scrutin présidentiel. Milou de Lasselle, journaliste à Berber TV. La couverture s'est faite d'abord sur le terrain. Nous avons des journalistes dans plusieurs wilayas qui ont couvert plusieurs centres de vote. Nous avons eu des facilités, en tout cas pour effectuer un travail de terrain. Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. L'élection présidentielle aura suscité un intérêt particulier des médias. Les facilités qui leur ont été accordées leur ont permis de travailler et de couvrir l'événement en temps réel. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur le déroulement du scrutin présidentiel hier. Le groupe Sonnelgaz qui n'en est pas à sa première pouesse technique, son premier défi relevé. Le groupe Sonnelgaz qui a procédé à l'approvisionnement du réseau tunisien en 1000 MW d'électricité. Hier, suite à une panne survenue au niveau d'une centrale électrique relevant de la société tunisienne de l'électricité, permettant ainsi à la Tunisie d'assurer l'équilibre du système de transport d'énergie électrique. C'est ce qu'indiquait communiqué conjoint des deux sociétés. Sonnelgaz a procédé à l'approvisionnement en un temps record, le réseau tunisien, en 1000 MW d'énergie électrique. Il s'agit d'un chiffre record par rapport aux exportations de la Sonnelgaz vers la Tunisie, ce qui a permis de maîtriser la situation et d'assurer la continuité de l'approvisionnement de la Tunisie en électricité et de l'équilibre du système de transport. 8h12, actuelle, d'international à Palestine, où l'entreprise génocitaire se poursuit au Litzelman. On en dénombre 43 martyres, 58 blessés à Gaza. Par ailleurs, le Hezbollah a tiré 50 roquettes sur le front nord après de nouvelles frappes sionistes au Liban. Et en Israël, les manifestations pour la libération des prisonniers de guerre s'intensifient. Le point de la situation avec Linda Babsa. Dans le nord de Gaza, l'armée israélienne a provoqué un véritable carnage. L'armée d'occupation a déclaré avoir ciblé un centre de commandement du Hamas, alors qu'il s'agit en fait d'une école faisant office d'abri pour des déplacés. Bilan de ce carnage, 43 martyres et des dizaines de blessés. Un énième massacre qui éloigne de plus en plus l'espoir de la signature d'un accord de cessez-le-feu, ce qui a d'ailleurs provoqué une forte mobilisation d'israélien devant le ministère de la Défense à Tel Aviv, où un demi-million de manifestants ont réclamé la démission de Netanyahou et la signature en priorité d'un accord de cessez-le-feu avec le Hamas en échange de la libération de soldats israéliens faits prisonniers par la résistance palestinienne. Au Liban, le ministère de la Santé a annoncé la mort de quatre secouristes victimes d'une frappe israélienne alors qu'ils étaient en train d'éteindre des incendies provoqués par des frappes israéliennes sur la ville de Moujaïoun. En réaction, le Hezbollah annonce avoir tiré une salve de 50 roquettes sur une ville du nord d'Israël, en fait de la Palestine, occupée plus exactement. Par ailleurs, Joseph Borel, le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, a proposé des sanctions à l'encontre des ministres israéliens qui incitent à la haine et au crime de guerre contre les Palestiniens. En réponse, le gouvernement israélien a carrément déprogrammé une visite de ce dernier prévue dans quelques semaines à Tel Aviv. Et pour jouer à l'épargne de cette édition, l'hymne national qui a encore une fois tonné dans du ciel parisien grâce au champion Brahim Gendouz qui a décroché la médaille d'or dans l'épreuve du kayak de 100 mètres de Parakanoué aux Jeux Paralympiques de Paris. Le président de la République a félicité le champion paralympique. Bravo Brahim pour cette honorable consécration, a écrit le président de la République sur son compte officiel, sur les réseaux sociaux, les Jeux Paralympiques, qui se termine aujourd'hui. La délégation sportive algérienne s'est brillamment d'ailleurs illustrée avec 11 médailles dans 6 honours. C'était la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention.